Générique ... Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur la première. Voici les titres de votre édition. Des quartiers entiers de papara, littéralement privés d'eau. La sécheresse vient s'ajouter au manque d'installation communale. L'une de nos équipes a pu mesurer la détresse des résidents. Le retour triomphal de Juliano Hiriga au lycée hôtelier de Tahiti. Sa médaille d'or de Meilleur Apprenti de France apporte un peu de réconfort au secteur de la restauration actuellement en souffrance. Et si vous parrainez un enfant du Fénois, le dispositif existe toujours grâce à la Croix-Rouge. Vous verrez l'exemple de Vainoui. Elle donne un peu de son temps à des enfants qui en ont bien besoin. Et puis ce soir, place à la belle époque du côté de la Maison de la Culture. Le spectacle Vahine Ximene rend hommage aux grandes dames de la musique polynésienne. Nous retrouverons Stéphane Ratino sur place. Enfin, ne manquez pas notre reportage sur de jeunes joueurs de tennis de table prêts à s'envoler pour l'Hexagone. Ces licenciés de Tahiti et Rayatea sont attendus au championnat de France. Et c'est une première. Mais d'abord, cette question. Peut-on décemment manquer d'eau à Tahiti au XXIe siècle ? Eh bien, il faut croire que oui. C'est le cas par exemple à Papara, dans le quartier Luqui. Depuis deux ans maintenant, des habitants souffrent du manque d'infrastructures. Et la sécheresse n'arrange pas les choses. Le point avec Ayata Tarahou et Marcel Bono. Juanita, agricultrice, est privée de revenus depuis deux ans. Sans eau, la terre est aride et les cultures asséchées. Comme vous le voyez, je ne peux même pas arroser mes tarots. Est-ce que tu as songé à faire autre chose ou tu veux continuer dans le phare? Je continuerai dans le phare, mais j'essaierai sur les trucs arbres fruitiers par exemple, qui ne demandent pas aussi beaucoup d'eau. C'est le seul moyen que nous pouvons le faire en tant qu'agriculteurs. Comme elle, tous les agriculteurs subissent la sécheresse, mais ils sont surtout victimes d'un manque de réseau de distribution. Cette famille, bénéficiait depuis toujours de l'eau, puisant sa source dans un bassin de la direction de l'agriculture, installée sur des terres privées, elle en est dépourvue depuis six mois et le quotidien s'avère compliqué. Pour l'instant, il a plu il y a deux semaines. Alors on fait couler l'eau pour avoir de l'eau et on va aussi chercher, remplir des feux pour pouvoir boire et puis faire notre cuisine. Au fil des années, les habitations se sont multipliées et le réservoir initialement prévu pour une cinquantaine d'agriculteurs ne peut plus alimenter les quartiers. Il n'y a pas 36 000 options, effectivement. Soit c'est l'option de rétrocéder ce réseau, soit l'option de continuer la gestion comme on fait actuellement. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que le pays a engagé des travaux conséquents pour réhabiliter tout le réseau. La solution, c'est de venir s'inscrire à Veipo pour pouvoir alimenter de l'eau pour eux et nous, avec le directeur de Veipo et Tabana, on est là pour les aider. Un problème qui soulève une fois de plus le manque d'infrastructures communales. Il met aussi en exergue des structures désuètes au regard du nombre d'habitants. Papara n'est pas un cas isolé en Polynésie. Un peu de baume au cœur pour les acteurs de l'hôtellerie. Le meilleur apprenti de France, Giuliano Hiriga, est revenu en héros au lycée hôtelier de Tahiti, où il s'est formé. Il fait évidemment la fierté des enseignants. Ces derniers visent l'excellence pour renforcer le secteur, fragilisé par la crise sanitaire. Natacha Silagi, Jérôme Lich. La star du lycée, c'est lui. Désormais une référence, un exemple. Giuliano, 19 ans, a démontré que même en plein Covid, le secteur sinistré du tourisme était bourré de talent à Tahiti. C'est sûr, au moins il nous a représenté la Polynésie. On voit qu'ici, on est capable. Car 660 élèves et 60 enseignants se rongent les ongles ici depuis bientôt deux ans. Engagés dans une branche peu rassurante depuis la crise, une médaille d'or qui tombe à pic. Les gens vont continuer à manger, même avec le Covid. Donc on va espérer que ça va s'améliorer et qu'on va pouvoir reprendre du service. Il a montré que la Polynésie avait de la qualité, il y avait des jeunes de qualité. Et bravo, Giuliano. Un concours national qui récompense l'excellence avec un menu imposé pour la vingtaine de participants finalistes venus de toute la France. Il y a des jolies dégustations. Il y a donc quatre groupes de jurys dégustations, deux groupes pour le salarié, deux groupes pour le suprès, qui vont donc noter vos assiettes. Vous avez deux fois quatre assiettes. Donc ces deux fois quatre assiettes vont être données à des jeunes. Je vais plutôt m'orienter d'abord vers le travail, ensuite faire mon projet à la fin, qui est d'ouvrir mon propre restaurant. Une médaille d'or, ça redonne confiance. Aux enseignants qui accompagnent les élèves aussi, un joli pied de nez au Covid. Ça remonte effectivement le moral. Et puis je pense qu'ils sont tous, on les voit là, ils sont tous derrière et ils vont tous donner le meilleur d'eux dans leur formation et après dans leur vie professionnelle. Et c'est ça ce qu'on attend d'eux. Malgré la crise sanitaire, malgré la crise économique, les élèves sont là, sont mobilisés, sont motivés. Les enseignants sont à leur côté, les parents sont à nos côtés. Alors quand Juliano retourne dans sa classe, en cuisine, il peut parler d'avenir avec ses amis et son professeur qui lui a tout appris. Même les grands chefs, ils ont tout le temps des choses à apprendre. Comme moi, j'ai un long chemin devant moi. Non, décidément, la crise sanitaire n'a pas eu raison des futurs acteurs touristiques en Polynésie. Nous vous l'annoncions hier, les restrictions s'allègent. À partir de demain, le couvre-feu sera levé au Toamotou, au Gambier et aux Marquises. Il est en revanche maintenu en l'état aux Australes. Dans les îles de la Société, il débutera une heure plus tard à 22h. Dans les bars et restaurants, on passe à 8 personnes par table. Les foires et salons pourront reprendre leur activité à partir du 25 octobre. On voit cela avec Mereini Gamblin et Sandroli. Une heure supplémentaire pour siroter un verre entre amis ou profiter d'un repas au restaurant. L'allègement du couvre-feu est une bouffée d'oxygène pour beaucoup d'habitants de Tahiti. Même si danser reste interdit, les bars se réjouissent de la nouvelle. Là, à 22h, c'est cool, ça va dans le bon sens. On est contents. Les gens vont pouvoir rester une heure de plus. Il y a les animations musicales aussi qui vont pouvoir reprendre. Ça, c'est canon pour les clients, pour les artistes. Ça va donner une ambiance un peu plus festive. La fermeture passe donc à 21h30 au lieu de 20h30. Les restaurants aussi sont soulagés. Comme ça, on n'a plus à se précipiter. On laisse le temps aux gens de déjeuner, de prendre le temps, de profiter de leur soirée, en famille ou entre amis, et rentrer chez soi. Les salons et les foires font leur grand retour. La ville de Papé-Été sera de nouveau animée, notamment pour les fêtes de fin d'année. L'événementiel reprend de l'élan et c'est une aubaine pour l'économie. Ça implique plusieurs emplois, une dizaine d'emplois sur l'événementiel, en tout cas pour PCV, et l'animation de dynamiser le centre-ville de Papé-Été qui comporte 400 commerces tout de même. Les 400 commerces ont besoin d'une dynamique dans le centre-ville pour pouvoir continuer à prospérer, à travailler surtout et à récupérer du chiffre d'affaires. Aux îles du Vent comme aux îles sous le Vent, les activités peuvent donc se prolonger jusqu'à 22h dès ce samedi. La situation se précise à Aroué dans l'affaire des procurations irrégulières. Le rapporteur public du Conseil d'État a présenté ses conclusions. Il propose de confirmer l'annulation des élections municipales de juin 2020, mais aussi de déclarer inéligibles deux colissières de Teoura Iriti, parmi elles la deuxième adjointe, Yolande Bennett. Le Conseil d'État devrait rendre sa décision sous deux semaines, comme nous le précise Taïti Info. La communauté éducative a tenu à rendre hommage à Samuel Paty ce matin. Les membres de l'UNSA Éducation ont commémoré sa mémoire en déposant une gerbe de fleurs au monument aux morts en présence du haut-commissaire. Le professeur d'histoire-géographie a été assassiné, vous le savez, il y a tout juste un an, pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, éveiller les consciences et enseigner les principes de laïcité, une nécessité. Thierry Barère l'explique à Juan Potoro. Pour nous, à 17 000 kilomètres, même si on est loin physiquement, on a souhaité quand même commémorer ce jour par solidarité, parce que ça a été un événement marquant, marquant pour les esprits. Et je crois que ça a touché beaucoup de collègues dans leur âme et dans leur chair. Les enfants du Fénois, ce dispositif de soutien éducatif né il y a 14 ans maintenant, existe encore une initiative de la Croix-Rouge. Le plus souvent, des marraines bénévoles offrent un peu de leur temps à des enfants en difficulté, mais elles se font rares. C'est le cas de Vainui. À 21 ans, elle n'hésite pas à s'engager. Rencontre signée Caroline Fary et Juan Potoro. Ça va ? Oui. Alors, t'es allée à l'école ce matin ? Oui. Ça s'est bien passé ? Oui. Oui. On va lui passer un moment ensemble ? Oui. D'accord. On va lui passer un moment avec elle ? On se voit tout à l'heure, à 13h. Oui. Chaque vendredi, Vainui vient chercher Kumuhei chez son père à Titioro. Une routine bienvenue pour cette petite de 9 ans en difficulté d'élocution. Elle suit l'autophoniste. Et là, maintenant, elle veut faire quelques activités par des réunions. Comment il faut dire ? Sa marraine. Et ça lui fait du bien d'être avec Vainui ? Ah oui. Ça lui fait très bien. Elle me demande toujours à passer des bons moments. Elle a été là, faire des activités comme l'Auréthinia au parc. À 21 ans, Vainui fait des études de droit, travaille dans un bar et trouve encore le temps de s'occuper de Kumuhei. Une jeune marraine investie dans une relation naissante avec sa petite protégée. À 21 ans, j'ai envie de faire quelque chose de positif pour mon avenir et éventuellement ceux de mes enfants. Oui. Surtout. Et vous avez du temps pour ça ? Ben, non, mais je le trouve. C'est pas juste de l'acting, c'est... Il y a une relation concrète qui s'est créée et je trouve ça super beau. Tu t'amuses bien avec Vainui ? Oui. C'est quoi que tu préfères le plus ? Jouer au toboggan ? Les enfants du Fénois encouragent aujourd'hui les bonnes volontés car les marraines se font rares. Ces enfants-là, je vous dis, le simple fait de les parrainer et de s'intéresser à eux, d'échanger avec lui à l'occasion du quotidien peut faire vraiment une très grande différence pour eux. Donc voilà, c'est très simple. Il faut juste avoir envie d'aider, de donner un petit peu de son temps et la marraine choisit les jours, les horaires, la durée qui lui conviennent. Quelques heures consacrées au bonheur d'un enfant, un échange simple et éphémère met des répercussions sur l'avenir, parfois essentielles. Et si vous voulez devenir parrain ou marraine, notez ce numéro 87 74 17 05. Octobre rose, dans les établissements scolaires aussi. Ce matin, la présidente de la Ligue contre le cancer s'est rendue au lycée professionnel de FAA. Quels sont les signes annonciateurs de la maladie ? Comment la prévenir grâce au dépistage ? Il n'est jamais assez tôt pour parler du cancer du sein. Natacha Helm explique pourquoi ce qui nous inquiète aussi c'est que les chiffres sont quand même bas lorsqu'il s'agit du dépistage puisque seulement 3 femmes sur 10 vont le faire alors qu'elles sont en âge de le faire. Ensuite, on constate aussi qu'elles arrivent lorsqu'elles sont prises en charge et souvent avec des cancers bien installés, bien développés. Donc tout ça nous a poussé à réajuster un peu notre moyen de prévention et d'aller vers ces plus jeunes. D'abord parce qu'elles ne sont pas loin de l'âge 25 ans c'est l'âge où on conseille l'autopalpation mais surtout parce qu'elles ont une maman qui est dans cette tranche d'âge elles ont encore leur grand-mère et voilà l'essentiel c'est qu'elles puissent aussi ramener ce message à la maison. Direction les marquises à présent où le collège Wapow a désormais son association de parents d'élèves une nouvelle entité attendue depuis 13 ans par la communauté éducative. Écoutez la toute nouvelle présidente Marita Kohoumoetini au micro de notre correspondant Lionel Teha Amouana. Aujourd'hui on a créé l'association des parents d'élèves du collège de Wapow chose qui n'a pas été faite depuis 13 ans et on est très contents parce qu'on a eu le soutien du collège de beaucoup de parents déjà et avec l'association on a pour but de premièrement de soutenir le collège et de soutenir le projet du collège et de soutenir les parents. Des photos d'époque des interviews et des extraits de films distillés tout au long d'un spectacle musical Vahine Ximene a lieu en ce moment au Petit Théâtre de la Maison de la Culture les spectateurs doivent vivre un véritable moment de nostalgie ce soir Stéphane Ratineau Bonsoir il y a beaucoup d'ambiance beaucoup d'émotion vous le savez pour ce tour de chant consacré aux dames de Polynésie avec toute l'émotion puisque les grandes figures vont se retrouver sur scène grâce justement à notre invité Félix bonsoir ça va très bien alors pourquoi ce spectacle qui je crois marque vraiment d'émotion les gens présents dans la salle bon d'abord c'est un spectacle qu'on présente depuis plusieurs fois ici à la Maison de la Culture mais bon dans ces circonstances c'est bon un message des artistes tu sais on est en train de travailler à demi-salle c'est un petit peu pour récupérer aussi nos nouvelles habitudes de se réunir écouter la musique ensemble bon apprécier la vie comme elle était toujours non une musique avec des racines avec une profondeur bien sûr bien sûr en ce cas on est en train de rendre hommage les grandes dames de la chanson polynésienne quelques-uns qui sont parties cette année et on va le faire avec beaucoup de joie beaucoup d'amour et beaucoup de on va dire professionnalisme ici on a Margarita Lai qui participe je suis vraiment honoré de la voir dans ce spectacle et on a des plans pour faire des choses ensemble et ça c'est un expériment en live Margarita juste un petit mot les femmes et la culture c'est une relation charnelle ici en Polynésie c'est ce vecteur qui fait vivre encore l'idée et l'identité du pays complètement avec ce qui s'est passé là depuis deux ans on ne danse plus et on a besoin de danser danser est une expression tout à fait humaine mais surtout polynésienne ça nous manque ça nous manque de rire ça nous manque de plaisanter ça nous manque cette vie polynésienne nous manque donc quand il m'a appelé pour participer avec lui c'est tout de suite en plus de ça ce sont des chants de mon époque ces chants sont magnifiques toutes ces personnes ont disparu et ces chants parlent de la Polynésie ça ces chants là ces chants là racontent bien racontent bien la vie polynésienne et ça je ne veux pas rater ça donc j'ai monté une petite équipe qu'on a appelée Aorimai c'est pas le nom d'un nouveau groupe c'est simplement danser et de danser sur ces belles chansons qui racontent une histoire et pas comme la plupart des chants aujourd'hui avec de la musique bref c'est merveilleux cette soirée et je continuerai avec Félix surtout qui est un orchestre superbe avec des chanteurs superbes c'est la Polynésie c'est la Polynésie on est nostalgique de cette Polynésie qui disparaît malheureusement Merci beaucoup à tous les deux puis vous le savez en grec la nostalgie c'est aussi la douleur et bien ce soir il y a beaucoup de joie et à la fin du journal si tout va bien on écoutera de la belle musique à bientôt Cybelle Merci beaucoup Stéphane cette bonne nouvelle pour les habitants de Bora Bora à la veille du week-end le site de la plage de Matira est à nouveau ouvert les infrastructures avaient souffert de la forte houle du sud fin juillet la commune a profité du confinement pour réparer le Faripote peut à nouveau accueillir les visiteurs ils pourront y admirer les eaux turquoises du lagon écoutez cet habitant au micro de Rosanna Mayrota J'ai constaté beaucoup de changements au niveau des structures déjà les toilettes magnifiques ça vaut à l'île de Bora depuis après tout ce qui est de parking c'est bien on a fait des places de parking ici après notre plage ça n'a pas changé mais c'est toujours ça reste toujours la même Et un peu de sport avant de refermer ce journal le tennis de table le Polynésien s'exporte une première dans la catégorie jeune les championnats de France verront pour la première fois des sportifs Polynésiens ils sont six joueurs à s'être qualifiés le départ est prévu la semaine prochaine le niveau est exigeant les entraînements s'enchaînent Stéphane Ratino et Marcel Bono y ont assisté regardez on a eu peut-être un démarrage revers Heman Ali tu vas peut-être jouer en rotation la première puis après tu vas enchaîner on fait ça pendant 7 minutes en inverse des visages concentrés la bataille de France est déjà engagée avec un rythme effréné les gestes se répètent des milliers de fois les tactiques elles se peaufinent chaque semaine pas loin de 30 heures d'entraînement le corps le mental la jeunesse du Fénois construit son rêve sportif il faut qu'ils soient prêts il faut qu'on les sente il faut qu'on sente une certaine dynamique avant d'envoyer des jeunes pour ces compétitions si on les envoie et que ça ne leur apporte pas beaucoup d'expérience ça ne leur servira pas et cette année je suis persuadé que cette compétition va leur servir vraiment va les propulser vers peut-être le meilleur niveau bonjour je m'appelle Harry Pembra et je vais faire les championnats de France U18 hommes c'est la première fois que la jeunesse pongiste du pays part pour un si long voyage en face les meilleurs compétiteurs de métropole pour trois jours de championnat avec des matchs couperés d'où la question du mental cette dimension-ci est déjà intégrée par nos sportifs tant le bonheur du déplacement appelle à se surpasser je suis très excité et j'aimerais vraiment être champion de France ça fait peur de partir au champion de France ? si c'est le sens on a plein parce que ça a l'air surtout de nouveaux joueurs qu'on n'a jamais vu jouer et qu'on n'a jamais affronté ici il y a différents types de jeux c'est une belle aventure une belle aventure déjà moi c'est ma première et je pense ça va être la plus belle aussi on en aura d'autres mais la première elle marque toujours donc j'ai super hâte d'y être et j'ai envie de tout défoncer évidemment et toi qui est le plus jeune ça te fait quoi de partir en France ? je suis en fait vérifiée quand même grandir sportivement bien sûr mais peut-être aussi cueillir les lauriers de la performance ils seront donc six dans les catégories de jeunes à porter les couleurs de Polynésie tout le staff technique a mis en place un programme sur mesure il faut faire les championnats de France et les gagner il faut vraiment du mental il faut beaucoup de travail aussi on peut espérer quelque chose une médaille ? on va espérer on va espérer de gagner on va essayer d'aller chercher cette médaille le soutien sera total car en France d'autres prongistes du pays s'en iront au-delà des championnats 12 jeunes partiront pour des échanges sportifs et culturels dans la région de Toulouse et on leur souhaite bon voyage je vous rappelle l'information principale de cette édition des agriculteurs et des familles du quartier Luki à Papara ne disposent pas d'eau courante difficile à croire en 2021 mais c'est bien le cas les infrastructures manquent et la sécheresse n'arrange pas les choses au programme de votre soirée sur la première un concours de chant tout d'abord vous connaîtrez le nom de l'artiste qui représentera la Polynésie française au concours Voix des Outre-mer 8 chanteurs sont en lice vous pourrez les entendre juste après ce journal au programme également ce soir OPJ 974 une série dramatique française et c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivie on se quitte sur les images de l'exposition de Patricia Bonnet à la salle Mouriavai native de Tahiti Patricia aime peindre la nuit à la lueur des bougies très belle soirée à vous sur la première Sous-titrage ST' 501 Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet L'information on continue sur Polynésie la première internet et réseaux sociaux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501